Bonjour ou bonsoir aujourd'hui nous nous retrouvons pour une petite histoire d'Agatha Christie sans plus tarder on va commencer l'histoire s'intitule TSF la radio et surtout éviter les ennuis et les émotions recommanda le docteur Meynel de son air bon enfant comme c'était le cas la plupart du temps dans de telles circonstances la patiente madame Arter se sentit aussitôt moins rassurée sur son sort le médecin ne parut pas s'en apercevoir et poursuivit imperturbable évidemment votre coeur montre quelques signes de fatigue mais ce n'est pas du tout inquiétant je vous l'assure pourtant ajouta-t-il après un instant de réflexion il me semble que pour vous éviter tout surménage vous devriez vous faire installer un ascenseur qu'en pensez-vous ce qu'elle en pensait il n'était nul besoin d'être très psychologue pour le deviner si on lui conseillait cela c'est qu'elle devait être bien plus malade qu'on ne voulait le lui dire sans se douter de ce qui se passait dans l'esprit de sa patiente le bon docteur toujours amène est toujours content d'avoir déployé autant d'adresses vis-à-vis de l'une de ses plus riches malades développer sa pensée avec complaisance oui un ascenseur ainsi nous éviterions la moindre fatigue inutile non que je vous défende de prendre de l'exercice au contraire un peu de marche à pied au grand air ne peut que faire du bien à condition que vous évitiez toutefois les montées trop abruptes en un mot ne faites rien de pénible mais distrayez-vous le plus possible il est primordial de garder bon moral ce qui ne doit pas être très difficile puisque vous voilà rassurés sur votre santé le docteur meynel adorait ce genre de clientes favorisées par la fortune à qui l'on pouvait prescrire un ascenseur sans s'attirer des protestations cela le changeait des pilules de toutes sortes sur lesquelles il devait se rabattre pour ses patients moins riches néanmoins il crut bon d'avertir charles le neveu de madame arthur de l'état véritable de sa tante elle a le coeur fragile bien entendu elle peut vivre ainsi pendant des années et c'est tout le mal que je lui souhaite cependant elle peut mourir subitement à la suite d'une émotion brutale c'est pourquoi il lui faut absolument une vie calme et tranquille pas d'émotion pas de fatigue pas d'énervement puisque vous vivez avec elle vous trouverez certainement le moyen de la distraire car il ne faut pas non plus qu'elle s'ennuie la distraire fit charles l'air songeur c'était un jeune homme sérieux qui paraissait très attaché à sa tante du moment que le médecin avait demandé de la distraire il se mit à chercher le moyen d'y parvenir c'est ainsi que sans plus attendre il lui proposa de lui faire installer un poste de radio madame arthur manca pour le moins d'enthousiasme une radio que veux-tu que j'en fasse charles le médecin veut déjà que je fasse installer ici un ascenseur où vous arrêterez vous tous les deux je suis trop vieille pour me faire à tous ces engins modernes et puis d'ailleurs je suis certaine que toute cette électricité serait plus nuisible qu'utile charles qui n'abandonnait jamais facilement une idée lorsqu'il l'a jugé bonne entreprit d'expliquer à sa tante combien ses préventions à l'égard du progrès en général et de l'électricité en particulier étaient vaines et sans objet madame arthur dont les connaissances en la matière étaient plutôt vagues ne se laissa pas aisément convaincre tu as sans doute raison mon petit mais je t'assure que je ne suis plus sensible que tout autre à tout ce qui est électrique ainsi chaque fois qu'il y a de l'orage j'ai immanquablement une migraine atroce voyons tante mary laissez-moi vous expliquer la différence qui existe entre l'électricité statique contenue dans l'air à l'approche de l'orage et le courant qui permet à un appareil de fonctionner charles faisait autorité en la matière et il donna à sa tante un véritable petit cours sur les ondes de basse et haute fréquence sur les courants continu alternatif si bien que madame arthur se sentit vite submergée par un flot de termes techniques auxquels elle ne comprenait goûte de guerre là ça rendit les armes bien bien si tu penses vraiment que cela ne présente aucun danger la joie de charles faisait plaisir à voir ma chère petite tante j'en suis certain et je suis heureux que vous acceptiez de changer un peu vos habitudes cette radio vous permettra de vous tenir au courant de tout ce qui se passe dans le monde lorsque vous y serez accoutumé vous ne pourrez plus vous en passer l'ascenseur préconisé par le docteur meynel fut bientôt installé et peu s'en fallut que l'invasion des ouvriers qui l'amena obligatoirement dans la maison ne mit fin prématurément à la vie de la vieille dame qui comme bien des personnes de son âge supportait mal la présence des étrangers chez elle elle les soupçonnait de toutes les intentions les plus noires à son égard et surveillait son argenterie à tout moment enfin le jour vint où l'ascenseur entra en fonction et où la maison fut débarrassée des importants ce fut autour de la fameuse radio de troublée les habitudes de la maîtresse des lieux en l'apercevant à la boîte oblongue agrémentée de boutons dorés elle ne put réprimer un geste de dégoût voire même de répulsion il fallut l'enthousiasme de son neveu pour la faire revenir sur sa première impression elle s'installa à sa demande dans son fauteuil près de la cheminée cantonnée dans une réserve polie bien convaincue à par elle que cette horrible machine ne pouvait être qu'une source d'ennui dans l'avenir écoutez donc tante mary n'est ce pas merveilleux un tout petit tour à droite et nous sommes à berlin un demi-tour à gauche et voilà bruxelles je t'avoue que je n'entends que des vagues bourdonnements proprement incompréhensibles rien ne pouvait affecter le bel optimisme du jeune homme le vendeur m'a affirmé qu'à certaines heures on peut capter le japon est ce possible fit madame par terre d'un air tout à fait indifférent charles poursuivit son exploration sur le cadran lumineux tout à coup sa tante qui ne manquait pas d'esprit lui fit remarquer que cette fois ci l'émission devait provenir en direct d'un chenille de sa connaissance le neveu s'exclava je vois que cela commence à vous intéresser ma tante j'en suis heureux car je sais que cela vous tiendra compagnie lorsque je serai obligé de m'absenter madame arthur ne put s'empêcher de lui sourire elle aimait beaucoup son neveu durant quelques années elle avait fait venir auprès d'elle l'une de ses nièces myriam arthur avec l'intention d'en faire son héritière malheureusement l'expérience ne s'était guère révélée concluante myriam avait un caractère odieux et détestait visiblement la compagnie de sa tante petit à petit la vie entre elles était devenue très difficile et madame arthur profita du fait que myriam s'était fiancée soudain avec un jeune homme dont la réputation était quelque peu douteuse pour la renvoyer chez sa mère avec un petit mot d'explication assez sec depuis myriam avait épousé le jeune homme en question et avait plusieurs enfants madame arthur se contentait désormais de lui envoyer un petit cadeau sans importance chaque année à noël déçue par sa nièce elle s'était rabattue sur ses neveux l'un d'entre eux charles lui avait plu tout de suite elle n'eut qu'à se louer de sa présence à ses côtés toujours aimable et déférent il paraissait prendre un intérêt toujours renouvelé à ses souvenirs de jeunesse ce en quoi il offrait un contraste saisissant avec myriam qui ne s'était pas gêné pour lui dire tout le mal qu'elle en pensait charles en outre avait un caractère toujours égal geys avait remercié sa tante de la chance merveilleuse qu'elle lui offrait satisfait de son neveu madame arthur fit un nouveau testament en sa faveur qui annulait ainsi le précédent et déshéritait myriam une fois de plus charles eut raison cette radio qu'elle avait d'abord accueilli avec tant de répugnance finissait par l'amuser vraiment elle l'écoutait sans cesse malheureusement lorsque charles passait la soirée à la maison c'était lui qui tournait les boutons à sa place et au lieu de se contenter et d'écouter une émission du commencement jusqu'à la fin il essayait toujours de capter des postes de plus en plus lointains lorsqu'il y parvenait son enthousiasme ne connaissait plus de bornes madame arthur profitait donc pleinement des soirées où elle restait seule elle choisissait alors un programme avec soin et s'y tenait jusqu'à la fin avec une délectation véritable ce fut environ trois mois après l'installation de son poste que cela arriva pour la première fois charles était allé bridger avec quelques amis elle se trouvait donc seule et écoutait paisiblement la retransmission d'un opéra tout à coup au milieu d'une mélodie elle entendit un curieux bourdonnement suivi d'un silence impressionnant puis comme si elle venait de très loin à la fois distincte étouffée une voix d'homme s'éleva « Mary, Mary, m'entends-tu ? c'est Patrick qui te parle je vais bientôt venir te chercher tiens-toi prête n'est-ce pas ? » puis sans transition la musique reprit plus forte tout sous-déroulé normalement les deux mains collées sur les accoudoirs de son fauteuil madame arthur restait clouée par la surprise non c'était impossible comment Patrick pouvait-il lui parler alors qu'il était mort depuis plus de vingt-cinq ans ? il ne pouvait s'agir que d'une étrange hallucination d'un rêve elle avait dû s'endormir sans s'en rendre compte c'était tout de même curieux de rêver ainsi de Patrick guère agréable en tout cas pas dans ses conditions que disait-il déjà ? je vais bientôt venir te chercher tiens-toi prête s'agissait-il d'un avertissement de l'au-delà ? le docteur lui avait bien dit qu'elle avait le coeur malade et puis après tout elle n'était plus toute jeune c'est certainement un avertissement conclut madame arthur et sa première réaction fut de regretter d'avoir dépensé tant d'argent pour faire installer un ascenseur qui ne lui servirait à rien elle ne parla à personne de ce qui s'était passé ce soir-là mais elle y repensa souvent puis cela recommença elle était encore seule ce soir-là comme par hasard la radio transmettait un concert puis ce fut le même bourdonnement suivi du même silence impressionnant et la même voix lointaine à l'accent légèrement irlandais suffit d'entendre c'est Patrick qui te parle, Mary l'heure approche où je vais venir te chercher comme si rien ne s'était passé l'orchestre reprit de plus belle madame arthur regarda l'horloge qui se trouvait sur sa cheminée cette fois-ci elle était tout à fait certaine de n'avoir pas dormi bien éveillée et en possession de ses facultés elle avait bel et bien entendu la voix de son défunt mari il ne s'agissait pas d'une hallucination confusément elle tenta de se rassurer en se remémorant la leçon que lui avait faite son neveu sur les ondes magnétiques serait-ce vraiment possible que Patrick se soit adressée à elle ? sa voix n'était pas très reconnaissable il est vrai à part cet accent irlandais mais peut-être avait-elle été déformée par la distance Patrick avait une voix assez rauque très spéciale et très basse ce qui n'était pas le cas de celle qu'elle venait d'entendre mais sans doute cette déformation des sons s'expliquait techniquement tout à coup elle regretta de n'avoir pas mieux écouté Charles lorsqu'il lui avait expliqué quelques données sur les phénomènes électriques quoi qu'il en soit elle décida de prendre au sérieux l'annonce de sa fin prochaine et sonna sa femme de chambre Elisabeth vint aussitôt c'était une grande femme maigre d'une soixantaine d'années qui, soudée dehors un peu rude cachait un cœur tout dévoué à sa maîtresse Elisabeth, vous vous souvenez-vous du jour où vous m'avez vu ranger mon bureau ? oui madame je vous ai fait remarquer alors que je plaçais une grande enveloppe blanche et cachetée dans le petit tiroir de gauche en haut je me le rappelle madame ce tiroir est fermé à clé cette dernière se trouve dans mon trousseau personnel la voici elle lui montra une petite clé vous voyez elle porte une marque blanche sur l'anneau cette lettre est très importante ce sont mes dernières volontés madame tout y est indiqué pour mon enterrement le visage d'Elisabeth se crispa de chagrin à quoi bon parler de tout cela madame ? vous vous portez beaucoup mieux maintenant il faut bien s'attendre à mourir un jour ou l'autre j'ai soixante-dix ans le coeur malade et l'habitude de regarder les choses en face au lieu de pleurnicher comme vous le faites si vous ne pouvez pas vous en empêcher j'aime autant que vous vous en alliez incapable de maîtriser son chagrin Elisabeth quitta donc la pièce suivie des yeux par sa maîtresse attendrie un peu saute ma pauvre Elisabeth mais si fidèle oui si fidèle voyons combien lui ai-je laissé dans mon testament cinquante livres ou cent il faut que je m'en assure j'espère qu'il s'agit de cent livres elle les mérite après tout ce temps qu'elle a passé avec moi la question la préoccupa si bien que dès le lendemain matin elle écrivait à son avoué pour lui demander de lui envoyer son testament afin qu'elle y apporte quelques modifications la journée ne devait d'ailleurs pas se terminer sans une nouvelle source d'étonnement au cours du dîner Charles lui posa une question étrange imaginez-vous tante Mary que ce matin je suis entrée par mes gardes dans le petit fumoire où nous ne tenons jamais j'ai été frappé par le tableau qui se trouve au-dessus de la cheminée vous voyez sans doute ce que je veux dire c'est le portrait d'un drôle de bonhomme en favori et casque colonial madame Arter eut un haut le coeur devant un temps de désinvolture c'est de ton oncle Patrick que tu parles de cette manière Charles le jeune homme parut vraiment confus quel étourdie je fais je vous supplie de me pardonner ma légèreté mais je vous assure que je n'ai jamais eu la moindre intention de vous peiner je te crois Charles je me demande vraiment pourquoi il se tue indécis sa tante pressa de poursuivre que veux-tu dire Charles rien cela n'a vraiment pas d'importance sur le moment elle n'insista pas et le lendemain lorsqu'ils furent seuls tous les deux elle l'interrogea à nouveau j'aimerais savoir ce qui semblait tellement intrigué au sujet du portrait de ton oncle Charles parut très embarrassé je vous l'ai déjà dit ma tante ce n'était qu'une idée en l'air tellement absurde je veux que tu me dises ce que c'est lorsque madame Arter prenait ce temps autoritaire il n'y avait guère qu'à lui obéir ce que fit son neveu et bien tant pis pour moi lorsque j'aurai parlé je suis certaine que vous vous moquerez de moi et vous aurez bien raison au fait je t'en prie figurez-vous qu'avant hier soir en rentrant à la maison j'ai cru apercevoir une silhouette penchée à la fenêtre du bout au premier étage la nuit était très sombre et vous savez aussi bien que moi combien la lueur des phares peut être trompeuse ce n'était probablement qu'un simple reflet pourtant j'ai bien cru le voir le voir qui donc cet homme au favori oncle Patrick j'avoue que sur le moment je me suis vraiment demandé de qui il pouvait bien s'agir son visage m'était tout à fait inconnu et puis il était vêtu d'une si curieuse manière j'ai même demandé à Elisabeth si vous avez eu une visite ce jour-là elle a dû te répondre qu'il en était rien en effet j'en ai donc conclu que je m'étais trompé jugé donc de ma surprise lorsque le lendemain matin en rentrant tout à fait par hasard dans le fumoir alors que je ne crois pas y avoir mis les pieds depuis mon arrivée j'aperçus ce portrait c'était très portrait celui de l'homme que j'avais cru voir la nuit précédente c'est très étrange en effet pas autant qu'on pourrait le penser ma tante mon subconscient m'a trahi tout simplement j'ai déjà dû entrer dans ce fumoir bien que je l'ai oublié sans m'en rendre compte j'ai remarqué ce tableau puis à la suite de je ne sais quelle association d'idées j'ai replacé ce visage qui m'avait tant frappé sans que je m'en doute sur une simple zone ombrée dessinée dans l'embrasure de cette fenêtre par le halo de mes phares tu veux parler de la dernière fenêtre à gauche sur la façade ? oui pourquoi ? pour rien cette fenêtre c'est justement celle de la chambre de Patrick songea la vieille dame qui se sentait de plus en plus cernée par le surnaturel ce soir même Charles d'Ilanville madame Arter s'installa devant sa radio comme d'habitude si pour la troisième fois l'entendait la voix de Patrick elle ne pouvait plus avoir de doute sur la valeur de l'avertissement de l'au-delà elle attendit de pied ferme mais le cœur battant ce ne fut pas long l'émission s'interrompit comme les autres fois il y eut un silence puis la voix lointaine retentit faiblement Mary Mary je pense que tu es prête maintenant je viendrai te chercher vendredi soir à neuf heures et demie ne crains rien tout se passera très vite sans la moindre souffrance sois prête très pâle madame Arter nota rapidement ce qu'elle venait d'entendre ce soir à neuf heures et quart j'ai entendu très nettement la voix de mon mari mort depuis vingt-cinq ans il m'annonçait ma faim pour vendredi soir à neuf heures et demie si cela se réalise j'aimerais cher docteur que vous fassiez le nécessaire avant que tout le monde sache qu'il est possible dans certains cas de communiquer avec l'au-delà Mary Arter elle plia sa lettre la mise sous enveloppe qu'elle cacheta et appela sa femme de chambre Elisabeth s'il m'arrive quelque chose dans la nuit du vendredi à samedi vous donnerez cette lettre docteur Meynel s'il vous plaît elle arrêta d'un geste les protestations éplorées qu'elle redoutait par-dessus tout je vous en prie restez calme vous m'avez si souvent parlé d'avertissement terrestre confirmé par la suite que vous ne pouvez pas ne pas me comprendre aujourd'hui sachez donc que j'ai le pressentiment que je n'en ai plus pour très longtemps à ce sujet j'ai quelque chose à vous dire dans mon testament je vous ai laissé 50 livres réflexions faites je voudrais vous doubler cette somme si jamais je ne pouvais me rendre à la banque à temps M. Charles fera le nécessaire pour vous en verser le complément en conséquence allant par là à son neveu si jamais il m'arrivait quelque chose avant que je puisse aller retirer de l'argent à la banque n'oublie surtout pas de verser 50 livres à Elisabeth Charles je lui ai légué la même somme par testament mais je ne trouve pas cela suffisant en regard des services rendus surtout pensez-y bien vous n'êtes guère optimiste aujourd'hui ma chère tante fit Charles avec gentillesse voulez-vous qu'il vous arrive le docteur Meynel assure que vous aurez encore bon pied et bon oeil pour vos cent ans à quoi riment toutes ces dispositions de dernière minute Mme Arter sourit en haussant les épaules puis lui demanda à brûle-pourpoint ce qu'il comptait faire dans la soirée de vendredi la question parut prendre le jeune homme au dépourvu vendredi en principe je dois aller jouer au bridge c'est les ewig mais si vous avez envie que je vous tienne compagnie j'y renoncerai avec le plus grand plaisir surtout pas mon cher petit cette nuit-là plus qu'une autre je préfère être seul Charles lui adressa un coup d'oeil interrogateur mais comme elle ne montrait pas la moindre intention de s'expliquer là-dessus il n'insista pas Mme Arter était une personne pleine de détermination et de volonté elle s'était toujours efforcée d'agir avec courage elle n'allait pas faiblir maintenant elle attendrait donc seule l'heure de cet étrange rendez-vous le vendredi soir Mme Arter s'installa comme de coutume dans son grand fauteuil tout près de la cheminée où brûlait gaiement un feu de bois à part le crépitement des flammes tout était silencieux dans la grande maison elle était prête le matin ayant passé à la banque et retiré cinquante livres elle les avait donnés directement à Elisabeth malgré les protestations et les larmes de celles-ci puis elle avait mis toutes ses affaires en ordre fait trois ou quatre petits paquets de bijoux destinés à des amis et à deux vagues cousines et elle avait enfin écrit une lettre à son neveu par laquelle elle le priait de faire parvenir son service athée en Worcester à sa cousine Emma et les deux grands vases de sèvres au jeune William maintenant elle se sentait infiniment lasse elle ferma un instant les yeux puis se reprenant ouvrit la grande enveloppe bleue qu'elle venait de recevoir de l'étude de maître Hopkinson et qui contenait le manuscrit de son deuxième testament celui par lequel elle instituait Charles comme légataire universel elle le relut rapidement tout y était clair à part les cinquante livres destinés à Elisabeth elle avait donc bien fait de compléter la somme en question et deux legs de 500 livres chacun pour sa soeur et sa cousine germaine tout revenait à son neveu Charles serait très riche ce qui n'était que justice après tout car il avait véritablement ensoleillé ses derniers moments jamais elle ne l'avait vu autrement que gai, aimable et affectueux un coup d'œil sur l'horloge lui apprit qu'il était bientôt la demi bien qu'un peu crispée elle s'étonnait d'être aussi calme la radio marchait en sourdine peut-être allait-elle entendre à nouveau la voix de Patrick rien de tel au lieu de cela un bruit bien anodin et familier qui cependant lui glaça le coeur on frappait à la porte d'entrée on frappa encore elle entendit ensuite la porte s'ouvrir et quelqu'un marchait dans le hall puis la porte du salon où elle se trouvait s'entrouvrit silencieusement elle se sentit soudain prise de panique elle se leva le document qu'elle tenait à la main glissa sur le sol et atterrit dans la cheminée où il se consuma aussitôt la porte s'ouvrit davantage et elle aperçut dans l'ombre du vestibule une silhouette qu'elle reconnut aussitôt un homme dans le visage porté des favoris sombres et dans le costume daté de la reine victoria Patrick est réellement venu me chercher ? songea-t-elle avec terreur elle porta la main à son coeur voulut crier mais son cri dégénéra en râle elle s'affaissa sur le sol sans vie Élisabeth la découvrit ainsi une heure plus tard elle appela immédiatement le médecin qui ne put que constater le décès elle téléphona ensuite à Charles qui se trouvait chez des amis comme il l'avait annoncé et qui accourut aussitôt dans son affolement la femme de chambre oublia les recommandations de sa maîtresse et ce ne fut que deux jours plus tard qu'elle remit la lettre de madame Arter au docteur ce dernier la montra à rit jouer quelle curieuse coïncidence votre tante était pourtant une personne très réaliste et cela m'étonne qu'elle ait pu vraiment croire entendre son mari lui parler ses nerfs leur ont trahi mon pauvre ami malgré toutes les précautions dont vous l'entouriez vous n'avez rien pu faire contre cela l'autopsie sera très rapide et je vous ferai connaître le résultat au plus tôt dans de telles circonstances l'autopsie était de rigueur et Charles savait pertinemment qu'il n'avait rien à craindre à ce sujet d'ailleurs il avait fait preuve de la plus grande prudence dès le début de son entreprise la nuit même de la mort de sa tante lorsque tout le monde s'était retiré et qu'il s'était assuré qu'Elisabeth ne le dérangerait pas il avait enlevé le fil qui reliait le poste de radio de sa tante à l'émetteur qu'il possédait dans sa chambre puis brûlait dans la cheminée la paire de favoris postiches qui accentuèrent sa ressemblance certaine avec son oncle et qu'il avait tout de suite remarqué quant au costume démodé endossé quelques heures auparavant il l'avait remis au grenier dans la grande malle d'où il n'aurait jamais dû sortir il se sentait très tranquille très satisfait sans l'ombre d'un remords après tout qu'avait-il fait de mal une simple farce peut-être un peu macabre ne peut en aucun cas être assimilée à un acte criminel c'est après avoir entendu le docteur Meynel lui dire que sa tante pouvait encore vivre des années à condition de lui éviter des émotions il avait eu l'idée de ce scénario tragique comique puisqu'une grande frayeur pouvait être fatale à la vieille dame il décida de lui en fournir l'occasion ce qui réussit parfaitement pourtant il aimait bien cette tante à héritage et s'il n'avait eu le couteau sur la gorge jamais il n'aurait songé à l'envoyer ad padres mais il lui fallait de l'argent beaucoup d'argent et dans un temps record personne n'est sa tante moins que d'autres ne se doutait des difficultés dans lesquelles il se débattait depuis quelque temps des difficultés qui sans l'appoint providentiel d'une somme importante ne pouvaient que le mener en prison heureusement tout était arrangé maintenant le scandale la ruine évitée grâce à son habile stratagème Charles était très content de lui perdu dans ses réflexions il entendit à peine Elisabeth lui annoncer la visite de maître Hopkinson se composant un visage de circonstance malgré son contentement intérieur il rejoignit l'homme de loi dans la bibliothèque bonjour monsieur Ridjouet j'avoue ne pas très bien comprendre les termes de votre lettre vous paraissez croire que le testament de votre tante se trouve en ma possession sans doute ma tante me l'a appris lors d'une conversation que nous avons eue ensemble il l'était en effet dois-je comprendre par là qu'il ne l'est plus exactement mardi dernier madame Arter m'a écrit pour me demander de le lui envoyer car elle désirait y apporter quelques modifications Charles eut tout à coup le pressentiment d'un grand malheur je suppose qu'il doit se trouver dans ses papiers reprit l'avoué les avez-vous examinés soucieux de ne pas se trahir Charles préféra se taire pourtant son premier soin après la mort de sa tante fut de fouiller son bureau il était tout à fait sûr qu'aucun testament ne s'y trouvait monsieur Hopkinson examina donc les papiers de la défunte et n'y trouvant rien naturellement il interrogea Elisabeth vous avez dû ranger la chambre de votre maîtresse n'est-ce pas n'y auriez-vous rien trouvé qui ressemblât à un testament non d'autant plus que je sais parfaitement de quoi il s'agit puisqu'elle l'a écrit en ma présence même je peux vous dire qu'elle le lisait le matin même de sa mort en êtes-vous sûr Elisabeth inclina la tête d'un air accablé tout à fait d'ailleurs elle m'en a parlé elle m'a même forcée à accepter cinquante livres en argent liquide parce qu'elle trouvait que les cinquante livres qu'elle m'avait légués n'étaient pas suffisantes le testament en question se trouvait dans une grande enveloppe bleue c'est exact fit monsieur Hopkinson maintenant que vous m'y faites penser reprit Elisabeth cette même enveloppe se trouvait sur cette table le matin après sa mort je l'ai mis sur le bureau elle était vide je me souviens en effet de l'y avoir vue remarqua Charles il se leva pour prendre dans le petit secrétaire de sa tante l'enveloppe bleu vide que reconnut aussitôt l'avoué pas de doute c'est bien celle dans laquelle j'ai adressé le testament à votre tante mardi dernier tout à coup maître Hopkinson parut avoir une idée pouvez-vous me dire s'il y avait du feu dans la cheminée le soir de la mort de madame Arthur bien sûr monsieur comme d'habitude merci beaucoup Elisabeth vous pouvez vous retirer les deux hommes restèrent un moment silencieux Charles semblait mal à l'aise que pensez-vous de tout ceci maître quelles sont vos intentions l'avouer au chat la tête d'un air perplexe tout espoir de retrouver ce testament n'est pas encore perdu rassurez-vous bien entendu si c'était le cas si c'était le cas que voulez-vous que je vous dise je ne pourrais en conclure que votre tante m'a demandé de lui envoyer ce document pour le détruire mais pourquoi pourquoi aurait-elle agi ainsi monsieur Hopkinson se racle à la gorge à plusieurs reprises comme pour masquer sa gêne monsieur Ridgway permettez-moi une question ne vous êtes-vous pas disputé avec votre tante récemment mais non je vous assure nous étions très bons termes jusqu'à la fin ah fit l'avouer en évitant de rencontrer son regard Charles comprit que Hopkinson ne le croyait pas peut-être était-il au courant des ennuis d'argent quoi de plus naturel dans ces conditions qu'il pensa que de telles rumeurs étaient venues jusqu'aux oreilles de sa cliente et que déçu par la conduite de son neveu elle ait tout à coup désiré réduire son leg ironie du sort lorsque Charles mentait on le croyait sans difficulté pour une fois qu'il disait la vérité on mettait sa parole en doute il savait pertinemment que sa tante n'avait jamais eu l'intention de brûler le testament le brûler ? tout à coup il se souvint en apercevant le fantôme de Patrick sa tante s'était levée les yeux horrifiés la main sur le cœur voyons il ne rêvait pas il avait bel et bien vu glisser de sa main papier qui était tombé dans l'âtre pour s'y consumer aussitôt le testament c'était donc cela il pâlit affreusement et entendit vaguement une voix rauque la sienne demandée qu'arrivera-t-il si ce testament n'est jamais retrouvé nous avons gardé dans le dossier celui qu'elle avait déposé en 1920 et par lequel elle faisait de sa nièce Myriam artère sa légataire universel c'est celui-là qui seul aura de la valeur que lui racontait donc ce vieux fou Myriam allait hériter à sa place Myriam dont le mari déplaisait souverainement à sa tante Myriam et ses quatre rejetons dire qu'il s'était donné tout ce mal pour sa cousine Charles était désespéré le téléphone se mit à sonner il décrocha d'un geste machinal allo ici le docteur Meynel c'est vous Ridjoué j'ai sous les yeux le résultat de l'autopsie et j'ai pensé que vous aimeriez être au courant comme je vous l'ai dit c'est le cœur qui a flanché mais contrairement à ce que je croyais après l'avoir consulté elle était au bout du rouleau autrement dit elle n'avait guère plus que quelques semaines à vivre malgré toutes les précautions possibles je pensais que cela vous apporterait quelques consolations quoi que me dites-vous pouvez-vous répéter ce que vous venez de dire docteur bien volontiers je vous disais que votre tante était condamnée et qu'en étant optimiste elle ne pouvait guère vivre au-delà d'un mois ou deux Charles n'en put entendre davantage et raccrocha brutalement son trouble était tel qu'il ne s'aperçut pas tout de suite qu'on lui parlait voyons monsieur Ridgway disait monsieur Hopkinson réellement inquiet devant la pâleur de son interlocuteur qu'avez-vous donc vous n'allez tout de même pas vous évanouir qu'ils aillent donc tous au diable se damné Hopkinson cet âne batté de docteur tout était fini pour lui tout à coup il eut une sorte d'hallucination quelqu'un se moquait de lui quelqu'un dont il ne pouvait apercevoir le visage mais qui venait de beaucoup s'amuser à ses dépens et qui riait qui riait qui riait fin j'espère que l'histoire vous a plu on se retrouve très bientôt pour une autre prenez soin de vous au revoir et merci merci